bonjour à tous est ce qu'on en parle de ça alors pour les connaisseurs vous savez puis vous l'aurez vu dans la miniature vous savez de quoi on va parler au huu série onolulu et vous connaissez bien ce petit caméléon là pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser cette marque ce sont des crayons on m'a fait un joli cadeau c'est plus que joli même j'ai envie de vous dire parce que c'est le coffret des 320 couleurs on va ouvrir ça tout de suite ensemble donc c'est la marque au huu série onolulu comme je vous disais et dedans on a les crayons une grosse 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 méga grosse trousse méga grosse pochette avec les 320 couleurs et donc et donc dedans ce sont alors vous avez plusieurs types de crayons au huu donc là ce sont des feutres à alcool vous avez aussi des feutres à base d'eau vous avez je sais pas s'ils font de l'acrylique aussi mais en tout cas moi ce fin là cette pochette là ce sera les feutres à alcool pointe brush et pointe comment il s'appelle ça gisèle je crois la pointe biseauté regardez moi ça elle est juste trop canon cette pochette j'adore j'en rêvais et et monsieur m'a dit allez je te l'offre donc ce sera mon noël en avance hop là allez méga elle est balèze franchement alors le colis fait six kilos donc il ya six kilos de feutres dedans je franchement comment je suis heureuse des crayons j'en ai partout là ces derniers temps c'est vrai que vous voyez que ça mais voilà c'est mon dada qu'est ce que vous voulez c'est mon dada alors attention on y va hop là c'est parti super bien protégé oh là là j'adore j'adore toutes ces couleurs mais c'est magnifique et c'est rangé dans plusieurs types de pochettes on a une deux trois quatre cinq six six cases en fait c'est une surpochette ça on dirait bien et vous avez six cases de alors il n'y a pas que les supports en plastique après vous pouvez acheter comment s'appelle le meuble à feutre qui est super beau en bambou voilà mais super cher aussi donc moi ça restera dans la pochette je suis en train de vérifier un truc ouais en fait c'est vous pouvez très bien sortir ça attendez il ya plein de choses alors ça c'est pour les les fans de colo 1 ceux qui sont branchés point de croix ou dp je suis désolé ça n'a rien à voir voilà en fait vous pouvez sortir voilà ça de la pochette vous voyez ça sort et vous pouvez très bien mais c'est comme ça mais moi je vais laisser dans dans la pochette qui ferme à 320 franchement on dirait pas on dirait pas mais alors moi après je vais les je vais les classer un par gamme de couleurs alors on a assez dommage à les plier c'est pas grave on a les nuanciers voilà donc sur plusieurs plusieurs cartons comme ça forcément donc color watch swatch 1 2 3 on a combien on a 4 je crois 3 et 4 voilà on a quatre cartonnettes comme ça papier c'est un peu cartonné qui reprend toutes les couleurs ok donc on a bien le numéro de la couleur et ensuite on a le nom de la couleur à chaque fois vous voyez comme la y r 33 c'est la melon yellow donc et sur les crayons on retrouve les mêmes références tac ici on a tout incarné avec justement avec les types de crayons je crois alors ça c'est dommage qui s'est arrivé de plier mais bon c'est un vous savez vous mettez derrière votre page à colorier pour éviter que ça transperse sur l'autre page donc ils vous fournissent un petit un petit un petit papier comme ça un petit plastique une page voilà plastifié en fait j'ai justement pris un petit livre ça vous permet mais en fait c'est trop petit je pense que je m'en servirai pas ça vous permet si vous voulez colorier une page vous mettez up juste derrière mais vous voyez c'est pas assez grand la partie là comment on fait quoi donc comme là vous pouvez voir sur ce colo là ça a bien transpercé derrière donc quand vous faites un colo attention mettez surtout au feutre à alcool bien sûr l'été une protection derrière donc si je mets ma protection dans tous les sens c'est trop petit et moi une fois que je coloris je fais pas attention si ma protection derrière elle est bien positionné c'est pour ça je prends toujours plus grand donc bref en tout cas ça va permettre de faire des petits colos dans ce type de livre donc voilà mais en tout cas elle a le mérite d'y être par exemple bon là ça va pas transpercer parce que le le nuancier sur est imprimé sur un franchement un papier très épais mais on peut très bien positionner voilà comme ça pour faire son nuancier là où je pourrais m'en servir c'est que bien sûr je n'ai pas fait les nuanciers de tous mes feutres à alcool notamment ceux de chez action souvent je prends une feuille à côté une feuille papier à quatre imprimantes de base et je swatch bon des fois ça a tendance à traverser sur mon bureau donc je mettrais peut-être cette feuille là en dessous bref en tout cas elle est là et donc on a donc là c'est la série ono lulu je crois que c'est comme ça c'est par série et nous explique un petit peu alors c'est pas en français c'est dommage est ce que il ya alors alors ils expliquent les différentes pointes 1 là on à la brush type donc ça c'est la version du feutre que j'ai avec la version chisel type voilà biseauté comme ça j'ai un embout brush et un embout chisel j'aurais préféré brush et pointe mais le prix n'était pas pareil là clairement on a profité de très très grosses promos je lui ai dit voilà parce qu'en fait il voyait un jeu je relu qui est je relu qui est que j'étais dégoûté parce que ben voilà après j'avais d'autres urgences et voilà on a dit allez si fais toi plaisir ce sera ton cadeau et comme on sait jamais quoi s'acheter voilà donc là on a les couleurs par série voilà moi j'ai cette version de crayon je vais vous montrer après et donc alors ils expliquent qu'on peut retourner la pointe mais alors ça c'est pas et donc là c'est la version enfin c'est le color card de la série on ne lui normalement qu'on devrait retourner retrouver à peu près toutes ces couleurs et là on a la série qu'à la bref voilà un petit peu ce qu'on peut trouver ils font aussi des fine liner bon alors des gel peines ne savais pas ça par contre des stylos gel je ne savais pas voir je jette un petit coup d'oeil c'est alors franchement c'est pour moi je marque marqueur alcool voilà on est top niveau et après voilà ils sont très bien les feutres alcool de séaction j'en ai acheté chez shine enfin ça fonctionne très bien mais là c'est la rose rose du feutre alcool donc allez j'en prends un au pif le jaune fluo hop là donc il se présente comme ça et on a bien une pointe chiselle comme ils disent broad ici et brush pinceau pinceau en beau pinceau là comme ça et de l'autre côté moi je m'appelle biseauté cette pointe mais bon voilà on voit bien un jaune fluo et donc on a 320 marqueurs donc là autant vous dire que je vais faire le nuancier et je j'en ai pour un long très long méga long moment donc au fur et à mesure je vais façon j'ai six emplacements là si gros carré ce que vous voyez pas mais ça fait six pochettes donc je vais faire six nuances donc du rose en partant voilà du rose du rose mauve bleu vert je pense dans les tons beige couleur peau et un dernier je verrais bien dans les couleurs bleu j'ai dit tête marron je verrais bien donc au fur et à mesure ils seront classés plus par nuances de couleurs que par numéro quoi je pas là en plus c'est pas des numéros qui se suivent on a du r du y du rp du bp je sais pas comment ils ils font pour faire des codes couleurs comme ça là c'est du rg 110 voilà donc eux pochette et celle ci va vraiment ça restera comme ça je de toute façon je compte pas fabriquer un meuble exprès et en acheter j'ai regardé même les acheter sur aliexpress il faudrait je crois qu'il me faudrait je ne sais combien de supports c'est support en plastique avec les emplacements là un trou un feutre enfin bref on faudrait pas mal quand même donc ça restera comme ça voilà et on a même ouais on a la teinte 0 donc ça c'est cool c'est la teinte neutre écouter et on a un blanc aussi c'est quoi ça non c'est un gris très 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 clair très froid voilà donc c'était mon petit alors bien sûr je l'ai eu avant avant noël mais bon qu'est ce que vous voulez pire qu'un gosse le paquet est là et impossible de me dire non tu touches pas donc c'était plus fort que moi surtout j'ai de quoi faire j'ai un nuancier à faire là c'est quand même plus beau de regarder comme ça c'est un nuancier à faire donc peut-être que je vous en reparlerai quand il sera fait je vais mettre une plombe à le faire ce nuancier mais bon c'est pas grave je l'ai voulu je l'ai vu voilà donc bah écoutez les fans de colo je surveillais les promos parce que des fois on peut être vachement surpris là franchement c'était une belle promo donc ça valait le coup je pense que c'est pour ça aussi qu'il a qu'il a voulu me faire plaisir voilà voilà ce sera les mots de la fin j'espère que ben écoutez ce petit unboxing vous aura plu vous aura fait autant plaisir que moi à le découvrir on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est le moment la petite cloche un petit j'aime et je vous fais plein de gros bisous allez salut tout le monde